Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moulacosé, je m'appelle Marianne et j'ai à la fois cette chaîne et aussi un blog parce que c'est par le blog que tout a commencé, je suis d'abord blogueuse avant d'être youtubeuse et le blog s'appelle www.moulacosé.com donc n'hésite pas si ça te dit d'en savoir plus sur ce que je fais, les contenus que je crée, à aller voir là-bas parce que c'est comme on dit la maison mère aujourd'hui j'avais envie de revenir sur mon expérience avec le voyage solo parce qu'en novembre dernier je suis partie au Portugal pendant 10 jours pour mes 30 ans c'était super important pour moi de faire ce voyage parce que ça faisait quelques années que j'avais envie de tester cette expérience de partir toute seule sans amis, sans petits copains, sans famille, vraiment juste partir moi avec mon sac à dos et donc je l'ai fait, je me suis autorisée pour mes 30 ans pourquoi j'ai choisi le Portugal en fait parce que je suis quelqu'un qui ose beaucoup de choses mais qui a tendance à se sentir fort en insécurité quand elle est en dehors de chez elle, ça me vient fort des vestiges, des restes d'un traumatisme qui est le génocide le génocide des Tutsis au Rwanda j'ai tendance à fort avoir besoin de sécuriser mon environnement ça s'exprime comment ? par exemple le fait que des fois quand je marche dans des lieux publics si j'entends un bruit très bref par exemple je ne supporte pas la nuit du 31 décembre parce que les pétards ça me stresse par exemple si quelqu'un marche derrière moi et que le bruit est trop résonant a tendance à me faire me sentir insécure et donc du coup j'ai tendance à m'arrêter pour laisser passer par exemple à personne parce que ça me met en stress en fait parce que à cette époque là je suis arrivée en Belgique en avril 1994 et bien en fait on a été happé en pleine période de guerre civile et donc du coup les bruits trop brefs, les cris, etc. j'ai tendance à fort stresser et donc du coup j'aime bien voyager mais j'avoue pourtant ça a la mode et tout ça tout le monde a tendance à... pas tout le monde c'est pas bien de dire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes ont tendance à vouloir voyager et à même le mettre un peu comme si c'était un sport avec le nombre de pays qu'ils ont visités avec les drapeaux dans leur légende instagram etc ben moi perso j'ai un peu du mal à le faire parce que je me sens vite en insécurité et ça peu importe l'endroit c'est pas une question de... ouais occidentaliser au centré etc non c'est vraiment... ouais je me sens en insécurité même dans mon fief qui est liège ben ça m'arrive de temps en temps d'avoir des pics de stress et voilà et donc comme j'avais envie de tester ça et d'essayer de pas être trop prisonnière de tout ça ben je me suis dit essaye de choisir un endroit où plusieurs personnes te recommandent parce que c'est sécure, parce que c'est safe, parce que c'est agréable, parce que c'est international assez que pour que si tu poses la question, si t'essayes de te retrouver, si t'arrives à un problème ben tu puisses encore pas être trop loin mais assez loin pour pas être comme chez toi quoi et donc du coup j'ai choisi le Portugal parce que c'est ce qui est revenu souvent autour de moi auprès de mes proches, en regardant sur internet et donc du coup je me suis dit ben tantons et je suis partie et franchement je suis super contente parce que ça a été un des meilleurs cadeaux que je me suis offerte j'ai vraiment apprécié et ce que j'ai encore plus apprécié c'est le fait d'avoir coupé le voyage en deux à la fois 5 jours en auberge de jeunesse à Lisbonne Lisbonne c'est la capitale et donc comme toute capitale souvent il y a un côté plus happé par la ville par l'internationalisation de la ville ce qui était cool aussi c'est que c'était en novembre, fin novembre, début décembre donc du coup c'était pas encore trop la période touristique donc du coup il y avait pas trop de monde en fait et donc les locaux avaient le temps en fait de me rencontrer, de prendre le temps etc et il faisait pas froid aussi, il faisait 17-20 degrés et je pense qu'à Lisbonne sur les 5 jours il y a qu'un jour où il a fait vraiment dégueulasse et sinon le reste c'était vraiment super chouette, agréable et ça ça m'a beaucoup aidé pour cette période où fin d'automne, début hiver ou avec mes problèmes articulaires à cause de mon lupus ça m'a permis de voyager sans être trop handicapé par mon corps parce qu'avec mes rhumatismes, dès qu'il fait trop humide, trop froid etc bah ça a tendance à me coincer le corps et les articulations plus spécifiquement et donc là le fait qu'il fasse 17 degrés, qu'il fasse pas trop humide et bah j'ai pu visiter, j'ai pu marcher beaucoup et ça ça m'a beaucoup aidé, le fait de me dire que je visitais à mon rythme en fait qu'il y avait pas quelqu'un si on veut, même si la personne elle fait pas exprès et même moi aussi en fait je me rendais compte que moi-même je l'induisais c'est ce côté où comme je suis handicapée, j'ai tendance à toujours vouloir m'adapter à la vitesse de la personne valide ou en tout cas qui a un handicap moins handicapant que moi et donc du coup j'ai tendance à fort vouloir m'adapter et donc résultat, j'ai tendance à courir, j'ai tendance à être vite fatiguée parce que je m'adapte trop et là bah en fait j'ai marché, pendant les 5 jours j'ai vraiment marché mais j'ai marché à mon rythme, j'ai respecté mon horaire par exemple le fait que le matin bah je suis pas très efficace si on veut ou en tout cas efficiente parce que justement il faut que le temps que mes articulations se réveillent se mettent en route etc j'ai un peu de douleur et tout ça et vers 10h30 voire 11h30 bah là je peux commencer à me mettre en marche aller visiter, aller voir des expos etc tranquille parce que là c'est mon moment et que je suis prête et donc là c'était cool de me dire bah ok ça va je peux y aller, je peux faire à mon rythme je peux m'arrêter quand j'ai trop mal quelque part et c'est ok en fait c'est à ton rythme et ça ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose que je me suis dit après ce voyage de 10 jours bah essaye de le mettre en place dans ta vie de tous les jours parce que c'est pas normal que tu t'obliges à toujours, que ce soit toujours toi si on veut qui te mette au rythme des personnes valides il y a aussi moyen de trouver un entre deux, d'expliquer par exemple à tes proches ou moins proches que voilà c'est pas possible pour toi et là je le vois déjà, je vous tourne la vidéo, on est en fin février et bah ça m'arrive maintenant d'assumer et de le dire, de le formuler clairement que des fois je dis aux personnes si tu veux tu continues sans moi on se retrouve plus tard à tel endroit, on te donne rendez-vous parce que là tout de suite je ne saurais pas le faire ou alors par exemple j'ai une réunion et par exemple pour le moment ça m'arrive souvent d'avoir des douleurs de mâchoire à cause de mon syndrome de Paris-Rohenberg du coup j'ai le changement de température quand je passe de chez moi dehors à un lieu de rendez-vous et bien le quart d'heure voire la demi-heure est horrible pour moi parce que j'ai vraiment des douleurs qui irradient mes mâchoires et donc c'est un peu comme si ça chauffait, ça tirait, ça piquait en même temps c'est un espèce de contracture comme ça parce que comme mes muscles sont atrophiés du coup c'est super rigide et raide et le froid ça les rend encore plus raides et donc j'explique aux gens, bah voilà écoute laisse moi un quart d'heure pour faire redescendre la douleur et après on parlera, on discutera du sujet du rendez-vous etc. et donc ça je suis contente que après ce voyage j'arrive à l'appliquer dans la vie de tous les jours et ça c'est un truc important pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti dans ce voyage qui m'a fait énormément du bien et que je me suis dit Marianne pour ton bien, fais-le aussi dans ta vie de tous les jours parce que c'est super important, parce que c'est une veille constante à toujours te dire il faut que je sois aussi capable, aussi efficiente que telle ou telle personne parce que j'ai pas envie d'être un poids pour elle, parce que j'ai pas envie nanana et j'ai tendance à trop me dire c'est moi qui dois faire le chemin et là depuis ce voyage, bah je me dis non, il y a moyen de trouver un entre deux pour que chaque personne se règle et qu'on trouve un équilibre et que c'est pas toujours moi qui doit faire la route quoi je veux dire et donc voilà, ce qui a aussi été un super vecteur dans ces 10 jours et c'est 5 jours par exemple à Lisbonne à Lisbonne j'ai adoré la capitale, j'ai adoré aussi être hors saison touristique parce que comme je vous l'ai dit, c'était tellement plus intéressant pour rencontrer des locaux le fait d'avoir été dans une auberge de jeunesse m'a permis d'à la fois être toute seule mais jamais vraiment seule et donc quand je suis arrivée là-bas, bah j'ai rencontré des personnes, j'ai discuté j'ai eu des tips, des astuces, des conseils déjà des autres qui étaient déjà là depuis quelques jours ou qui avaient déjà visité la ville et que c'était une deuxième ou troisième fois et donc ça c'était cool, ça m'a permis de rencontrer, ça m'a repermis aussi de parler anglais parce que ça faisait au moins 3 ans que j'étais pas partie en vacances 3 ou 4 ans en fait, avant mon arrêt de travail et d'entreprise bah depuis ça j'étais plus partie, j'étais tellement focus dans mes problèmes de santé etc. bah j'étais plus partie en vacances et donc le fait de me... rien que reparler anglais en fait de manière fluide, de manière... ouais sans réfléchir parce qu'en fait c'est... j'ai rencontré une italienne qui vit à Barcelone j'ai rencontré une allemande qui a fait pendant 2 ans un voyage solo qui a fait l'Asie, qui terminait ici par le Portugal avant de rentrer voir sa famille j'ai vu une sud-africaine qui venait voir sa belle famille j'ai rencontré une brésilienne qui venait pour aider son fils qui avait acheté un appartement et donc du coup elle venait l'aider pour un peu... pour les travaux etc. et qui lui travaillait au Portugal et en France et donc c'est aussi une manière de voir à quel point notre monde en fait est internationalisé et qu'on vient de... oui on a un socle, un clan ou un endroit où on est né etc. mais je le vois bien même moi qui parle d'adoption bah moi je suis biologiquement je suis congolaise mais j'ai été élevée par des personnes qui ne sont pas de ma famille biologique et qui sont devenues ma famille quand même parce que pour moi c'est ma famille et c'est un père belge d'origine flamande avec une femme rwandaise qui a fait que j'ai comme langue d'adoption de départ le Kinyarwanda et puis après le français qui a fait après à cause du génocide des Tutsis au Rwanda bah je suis arrivée en Belgique en catastrophe et j'ai appris à parler vraiment français à ce moment là et j'ai découvert Liège qui fait partie de mes identités aussi je me présente fort comme une liégeoise parce que c'est le premier endroit où je me suis sentie sécure où j'ai pu déposer mes valises, où j'ai pu me sentir chez moi dans une famille avec des frères et soeurs, un père aimant, avoir une éducation, aller à l'école etc. et donc du coup je me sens fort ancrée dans ce liège tout en étant aussi rwandaise tout en étant par la suite aussi j'ai appris à faire avec mon côté congolais et c'est aussi ça en fait par ce biais du voyage ce côté où on vient de ce qu'on est en fait et c'est ok en fait de venir de ce qu'on est, des rencontres, des étapes de vie et que même si les gens te perçoivent pas faire partie du groupe tant que toi t'es conscient de ton histoire et que tu te l'appropries et ben je m'en fous en fait, je me rends compte que je m'en fous que certaines personnes congolaises quand je leur parle de ma manière de l'être ou de me sentir congolaise, ne le valide pas, ben ça m'est égal en fait parce que je sais que c'est ma manière et que ça m'est égal que la personne applaudisse ou dise ah oui je suis d'accord parce qu'en fait mon but n'est pas que tout le monde soit d'accord avec moi c'est mon but est d'échanger, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible et c'est pas grave en fait et ça j'ai aussi appris avec ce voyage et c'est super intéressant et qu'est-ce que je peux encore dire ? c'est aussi avec la dernière partie du voyage qui était très présente c'est ce côté, j'étais plutôt les derniers jours j'étais à Lagos qui était dans le sud-sud du Portugal et là j'ai logé dans un bed and breakfast et donc comme c'était un bed and breakfast j'étais plus toute seule et c'était complètement une autre manière de voyager que la première partie à Lisbonne en auberge de jeunesse et en fait j'ai bien aimé aussi assumer aussi pleinement aussi ma solitude pendant les 5 jours, les 5 derniers jours parce que en fait ça m'a permis aussi de, moi comme j'étais à une période parce que l'année dernière, 2019 a été assez difficile pour moi j'ai eu un épisode de dépression pendant une bonne partie de l'année et donc le fait de me retrouver avec moi-même ça m'a été hyper salvateur très confrontant, très dur, il y a plein de choses que j'ai eu qui m'ont ennuyée qui m'ont mis mal à l'aise mais je trouvais que c'était nécessaire et que je m'étais vraiment dit prends le temps puisque tu clôtures cette année qui a été assez dure, très dure pour toi émotionnellement donc prends le temps de le faire et donc je me suis autorisée à être seule et j'ai bien, et j'ai vraiment bien aimé cette partie du voyage aussi les deux ont existé et coexisté tellement bien franchement c'est un voyage qui m'a énormément changée il y a un avant et un après et c'est pour ça que j'arrête pas de me dire tu t'es fait un des meilleurs cadeaux de ta vie parce que franchement pour la vie quotidienne et pour la suite ça va t'aider quoi qu'il arrive il y a des choses que tu vas mettre en route, que tu as déjà mis en place etc. et c'est génial, c'est aussi un truc que j'ai apprécié et que j'ai immortalisé durant mon voyage c'est ce besoin de rencontrer l'autre personne parce que quand on se dit qu'on voyage tout seul on se dit ah ouais mais comment je vais faire, comment je vais aller vers l'autre, comment aborder l'autre et bien je me rends compte que j'avais besoin aussi de immortaliser quand les échanges étaient vraiment chouettes de prendre une photo avec la personne des fois même parfois prendre les coordonnées parce que j'ai des coordonnées maintenant il y a des personnes qui sont devenues des références pour si j'ai envie de retourner à Lisbonne ou à Lagos parce que c'est deux villes où je me dis j'y retournerais bien j'ai vraiment apprécié les deux autant pour le côté touristique, le côté visite, paysage etc. autant aussi au côté humain j'ai vraiment apprécié les deux villes, je ne serais pas choisir et donc j'ai immortalisé en photo, en prenant les coordonnées, en discutant etc. et c'est aussi là de faire le premier pas aussi de se dire ouais je ne connais pas la personne mais je vais trouver quelque chose, une accroche pour rentrer en contact avec elle parce que oui je suis toute seule mais j'ai envie aussi de la rencontrer et là le fait d'avoir été vraiment toute seule de ne pas avoir de petits copains, de ne pas avoir de soeurs ou de frères ou de potes avec moi ça m'a poussé en fait à aller vers l'autre vers l'autre que je ne connais pas et ça a donné lieu à des soirées super géniales par exemple avec Diana qui est une Colombienne qui est venue s'installer au Portugal et qui est tombée amoureuse, qui a eu un enfant avec un portugais et qui maintenant est guide à Lisbonne et d'ailleurs je mettrai en barre d'infos ces références et bien maintenant je me dis au moins je la connais quoi et donc si j'ai envie de retourner à Lisbonne il y a une personne que je sais, que je connais et que je peux contacter et avec qui j'ai envie de garder contact et c'est génial et ça je ne l'aurais pas su avant par exemple à Lagos je suis tombée par hasard sur des adolescents qui faisaient un vendredi une grève pour le climat devant l'hôtel de ville et bien j'ai discuté avec eux pour me dire mais oui il y a aussi des jeunes au Portugal à Lagos qui se mettent les vendredis après midi devant leur hôtel de ville pour manifester pour le climat parce que ça les porte aussi et c'est important pour eux et donc je me suis dit bah oui et j'ai échangé avec eux ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient pourquoi ils le faisaient etc et voilà c'était vraiment super chouette et c'est je le répète c'est vraiment un des meilleurs cadeaux que je me suis fait et c'est pour ça aussi que je voulais en parler et donner mes feedbacks là dessus je pense que j'ai un peu fait le tour et que là on est déjà à 21 minutes et je pense que c'est déjà bon et donc voilà si vous avez des questions ou quoi par rapport au voyage solo c'était plus au niveau impression affect pas pratico-pratique parce que je pense qu'il y a beaucoup de sites qui en parlent déjà et que moi je suis un peu partisan de si tu n'as rien à ajouter ou apporter de plus pourquoi forcément le partager pour partager puisque j'ai un peu du mal avec partager un peu dans le vent là j'ai partagé parce que je me suis dit peut-être que ça peut intéresser en tout cas moi ça je trouve que je pourrais que ça peut être utile et donc du coup j'ai partagé plus le feedback émotionnel etc et donc voilà n'hésitez pas à partager la vidéo comme je vous l'ai dit à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis très active sur Instagram et je vous mettrai les infos et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous prends soin de toi plutôt parce que je ne sais plus je tutoie je vous vois enfin en tout cas à la prochaine et prends soin de toi et bye bye ciao